BX1+, toujours plus d'actu. Notre page culture, on va s'intéresser à un héros universel ou quasi-universel, américain d'origine mais qui est présent sur tous les continents, qui est très apprécié des plus jeunes d'entre nous. Je parle de Mickey L'Key, Mickey avec cet album qui s'appelle Mickey et les millepattes. Bonjour Jean-Louis Cornette, vous êtes le scénariste de l'album. C'est le premier Mickey bruxellois, on peut dire ça comme ça ? Oui, bonjour. Le Mickey n'est pas bruxellois mais disons que 50% de ses auteurs le sont, vu que c'est moi et que je suis scénariste. C'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de Belges qui ont travaillé sur ce personnage. On a l'idée que Mickey c'est toujours américain, fait par les studios Disney aux Etats-Unis. En fait, il y a une collection de Mickey réalisée par Glenna, éditeur européen, depuis un petit temps déjà ? Oui, depuis à peu près 5 ans. Il y a une quinzaine de livres qui sont sortis et ce sont plutôt des auteurs français. Après, il y a eu beaucoup d'auteurs italiens, espagnols dans le passé qui remplissaient le journal de Mickey. Mais ici, on est dans une autre perspective, c'est-à-dire de faire des Mickey en gardant notre propre style. Oui, et donc c'est un album complet. Donc vous êtes Jean-Luc Cornette, l'auteur du scénario. C'est Thierry Martin qui va signer le dessin, on en reparlera tout à l'heure. Il y a un cahier des charges quand on prend le personnage de Mickey. Est-ce que Walt Disney a défini des devoirs et obligations du scénariste et du dessinateur qui lui succédaient ou pas ? On n'en a pas reçu. On a reçu quelques conseils. Et en fait, il suffit de connaître un petit peu le personnage et de respecter l'univers. Donc tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'il fallait limiter la violence. Donc même s'il y a des méchants, s'il y a des bagarres, il n'y a pas de personnage qui meurt, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de blessés. Et puis aussi, la chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est que vu que ce sont des animaux, tous les personnages sont des animaux, ils sont végétariens parce qu'ils ne sont pas censés se manger les uns les autres. Le public de Mickey, y compris du vôtre, ce sera les jeunes enfants ou pas ? Oui. Vous répondez oui de manière très affirmative et je vais me permettre d'être un petit peu interrogatif. Parce que moi j'ai lu, donc Mickey et les mille pattes, et je trouve qu'il y a des allusions ou des discours qui ne peuvent pas résonner chez les enfants mais qui font un petit clin d'œil aux adultes. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans votre scénario. Oui, certainement, parce que ça reste tout public ou grand public. Mais un enfant peut le lire sans problème parce que c'est de l'aventure, c'est de l'humour. Après, il y a des dialogues qui peuvent être un petit peu acerbes ou des choses comme ça. Mais on a quand même visé les enfants parce que c'est une collection, comme je disais, où chacun garde son style. Et donc il y a d'autres auteurs qui ont un public plus adulte au départ et qui vont plutôt intéresser. Je vous donne un petit exemple de ce clin d'œil. Mickey, en tant que Minnie, arrive. Ah, c'est toi Minnie ? Oui, c'est moi Mickey. Tu en attendais une autre ? Ça, ça échappe un petit peu aux enfants. C'est un petit clin d'œil. Et puis il y a un autre endroit où Minnie dit clairement qu'on avait un petit peu marre de faire le ménage et la cuisine. Il y a des revendications un petit peu féministes. Il y a des petits clins d'œil comme ça, non ? Oui, oui, bien sûr. C'est un Mickey de 2021, même s'il se passe au Moyen Âge et même si le personnage est assez âgé par rapport à quand il a été créé. Alors on va voir quelques-uns des dessins de Thierry Martin en même temps qu'on se parle, parce que je voudrais qu'on parle un instant justement du dessin. Il y a un côté très nostalgie dans ce dessin, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs sépia, il y a même un trait qui sont quelque chose qui nous rappelle les BD d'autrefois. C'est volontaire, j'imagine ? Oui et non, parce que Thierry dessine naturellement comme ça. Donc dès qu'il s'est mis à dessiner du Mickey, c'est venu naturellement. Il y a un petit côté vintage quand même dans cet album, non ? Même la couverture cartonnée, tout ça, ça rappelle un peu nos BD de l'enfance ? Oui, mais ça c'est la maquette et la couverture, ce n'est pas notre choix, c'est l'éditeur. Mais je ne vais pas nier, mais il n'y avait pas... Ce n'est pas une démarche absolue ? Oui voilà, au moment de le concevoir, de l'écrire, on ne s'est pas dit on va faire nostalgique ou vintage. Pour nous, c'est une histoire médiévale, rigolote, d'aventure, plutôt pour les enfants. Donc naturellement, ça s'est fait comme ça. Alors vous avez choisi effectivement le Moyen-Âge, avec les codes du Moyen-Âge, donc on a des châteaux, on a un dragon, on a des potions magiques, on a des sorciers, il y a un personnage, comment s'appelle-t-il encore ? Il y a un tournoi. Oui, il y a un tournoi, un chevalier, il y a ce personnage du sorcier. Ça m'a fait penser, moi, à l'univers de Peyo, en fait, votre scénario et le dessin. À la fois, parce qu'on est au Moyen-Âge, donc, Yohann et Pierre-Louis, etc. À la fois, on va dire un petit peu de l'histoire, on peut, Jean-Luc Cornette ? Oui, oui. Il y a une espèce de potion magique qui fait qu'on se démultiplie à l'infini. Et les mille pattes, il y a un jeu de mots dans Pat, c'est le personnage patibulaire, c'est le méchant, qui va se démultiplier à l'infini. Ça m'a fait penser au dessin des Schtroumpf, par exemple, ou à des histoires de ce genre-là. Vous reconnaissez cette filiation ou c'est involontaire ? Non, là, c'est ni volontaire ni involontaire, mais on ne peut pas le nier. Parce qu'on a plus été bercés, enfin, moi, en tous les cas, en tant que Belge, mais Thierry aussi, lui, il est français. On a adoré, on adore toujours Peyo et Jean-Luc Pirluit. Maintenant, on faisait un Mickey, donc, dans l'univers de Disney, on ne peut pas faire référence, évidemment, à d'autres personnages ou à d'autres œuvres d'art. Mais c'est vrai qu'on est imprégné de Peyo, qui est, pour moi, le plus grand, le meilleur narrateur de la BD franco-belge. Alors, il y a quatre histoires, donc c'est un scénario divisé en quatre chapitres. Il faut lire les quatre, évidemment. On peut en lire un et on comprend tout, ou il faut vraiment tout lire à tout à la suite ? Moi, je dirais que c'est plutôt une histoire complète en quatre chapitres. En fait, on a coupé, parce qu'à chaque fois, un rebondissement spécifique. Et puis, c'est aussi, chaque fois, une saison. Si on fait attention, on voit que le décor change. Ou une pizza. Vous aimez bien aussi nous lancer des pistes qui, finalement, vont être des fausses pistes. Il y a ça à plusieurs reprises dans le scénario. On s'attend à une direction, puis, ah ben non, finalement, l'histoire ne va pas dans la direction à laquelle on s'attendait. Vous aimez bien un peu perdre le lecteur ? Ou le surprendre ? Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt surprendre. Parce que, oui, le lecteur, on ne veut pas le perdre. On veut le garder. Mais bon, il ne faut pas que tout soit attendu non plus. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire de Mickey. C'est-à-dire que même Pat, il a l'air plus stupide que méchant. Voilà, exactement. C'est un mauvais. Il a un mauvais fond, mais il est tellement bête. Et donc là, il est mille fois plus bête parce qu'il est fois mille. Mais donc, on ne peut pas tellement lui en vouloir. Je vous montre une des planches du milieu de cet album. Quand on a bu la potion magique de ce match, Claude Omir, on se démultiplie à l'infini. Alors, c'est vrai pour Pat. Ça a été vrai dans le début de l'album pour Mickey et pour Minnie. Oui. Avec la difficulté de retrouver le bon Mickey, la bonne Minnie. Oui. Comment on fait ? Il faut lire l'album. Oui. Il faut la bonne poudre qui fait revenir en arrière. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont multipliés, eux-mêmes ne savent plus très bien qui était le premier. Donc, c'est que lorsqu'ils redeviennent un seul qu'on sait lequel c'était. Oui. C'est aussi une allusion à nous-mêmes. Il faut rester soi-même et faire attention des copies de tout ce qui nous entoure. Oh non, non. On ne va pas si loin. Vous n'allez pas aussi loin. Ça sort juste avant la Saint-Nicolas. Donc, peut-être que Saint-Nicolas peut avoir une idée. Peut-être que le Père Noël peut avoir une idée. Ça se vend bien à Mickey ? Plutôt, oui. Plutôt. Donc, vous êtes un scénariste heureux. Vous en signez un. On vous demandera d'en signer d'autres. Vous le savez ou pas ? La collection permet qu'on en fasse deux par auteur ou par équipe. Il y a eu Lévis, Trondam. Il y a eu trois, quatre. Il y a eu des grands noms. Coser, on a fait deux. On attend un petit peu que celui-là, on voit comment il vit. Mais on n'est pas contre, en tous les cas. Honnêtement, Jean-Luc Cornette, c'est un honneur quand on fait un Mickey, non ? Oui. Quand on est scénariste. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On ne peut pas vous proposer de faire un Tintin. On pourrait vous proposer de faire quoi ? Un Spider-Man ? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux ? Moi, j'ai déjà fait un Chlorophylle et puis j'ai travaillé aussi sur la série Jen de Jacques Martin. Et Thierry Martin, lui, il vient de faire un épisode de Batman. Donc, on va repartir aussi un peu vers nos créations personnelles. Ce sera quoi votre prochaine BD qui sortira ? Elle sera en janvier. Elle s'appelle Christina, la Reine garçon, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre québécoise de Michel-Marc Bouchard. C'est beau comme du Shakespeare. Et c'est l'histoire de la reine Christine de Suède au XVIIe siècle. Donc là, ce n'est pas tout à fait le Moyen-Âge, mais c'est un petit peu plus récent. Oui. Et ce sera donc dessiné par Flore Balthazar aux éditions Futuropolis. Voilà. Et en attendant, il y a donc Mickey et les mille pattes de Jean-Luc Cornette avec Thierry Martin au dessin. Il y a des séances de dédicaces qu'on peut signaler. Vous serez cet après-midi à BD Web. C'est à Saint-Gilles. Oui, voilà. À partir de 16h. Et alors, vous serez demain, à partir de 15h, entre 15 et 18h, au fond des Bulles. Ça, c'est à Oulué-Salembert. À fond de Bulles. À fond de Bulles, à Oulué-Salembert. C'est important ce moment de dédicace et de contact avec le public pendant que c'est encore possible ? Oui, justement. Parce que là, on n'a pas vu beaucoup du public depuis deux ans. Donc, c'est toujours agréable. Et puis, justement, quand on fait une BD pour les enfants, il y a évidemment des adultes qui viennent. Mais il y a des enfants, ce qui n'est pas toujours le cas en dédicace. Et quand on voit leurs yeux briller, on sait pourquoi on fait ce boulot. Voilà. Le regard de l'enfance, c'est la récompense du dessinateur. Ah, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Luc Cornette. Ça s'appelle Mickey et les mille pattes. C'est le premier Mickey bruxellois. C'est destiné aux enfants qui vont être émerveillés, avoir une belle histoire de dragon, de potion magique et du bien qui triomphe à la fin. Ça peut faire sourire les adultes aussi parce qu'il y a des petits clins d'œil féministes ou des petites références à notre société contemporaine qui sont décelables également dans cette bande dessinée. Merci beaucoup, Jean-Luc Cornette, d'être passé nous voir. Merci. Et donc, vie à Mickey et à ses mille pattes. Merci.